Dans une petite ville haute en couleurs, vivait une famille de pingouins. Papa Pablo, Maman Pauline et leurs trois enfants, Pépito, Pénélope et Pipo. Ils étaient toujours joyeux et prêts pour l'aventure. Chaque été, ils partaient en vacances sur l'île au trésor. C'était une île mystérieuse, pleine de légendes. On racontait qu'un trésor y était caché. Pépito, as Pépito. Regardez, une carte au trésor ! s'exclama-t-il. Toute la famille se rassembla autour de la carte, intriguée. Leur aventure allait commencer. La carte montrait un chemin simileux à travers l'île au trésor, un endroit mystérieux et plein de secrets. Il y avait des montagnes imposantes, des rivières scintillantes et une forêt sombre et dense où la lumière du soleil était à pénétrer. Au centre de la carte, une croix rouge marquait l'emplacement du trésor tant qu'on boitait, promettant des richesses inimaginables. Pépito, as Pépito. « On va trouver le trésor ! On va devenir riche ! » s'exclama Pépito avec enthousiasme, ses yeux brillants d'excitation. Pauline, la maman, était plus prudente. Elle savait que l'aventure serait parsemée d'embûches. « Colline, as Colline, attention les enfants ! L'île, pleine de danger ! Pablo, le capin, sourit, confiant en leur capacité ! Pablo, as Pablo, n'ayez crainte ! Nous sommes une famille unis ! Ensemble, nous surmonterons tous les obstacles ! Ensemble, nous surmonterons tous les obstacles ! » dit-il en serrant les mains de sa famille avec détermination. Les enfants, rassurés par le courage de leur père, étaient impatients de partir à l'aventure. Ils rêvaient déjà des trésors qu'ils allaient découvrir. Le lendemain matin, ils préparèrent leur bateau. Nourriture, eau, lampe-torche, tout était prêt. Ils avaient pensé à tout pour cette expédition. La famille d'un bon embarca, prête à suivre la carte et à déterminer le trésor. L'aventure s'annonçait palpitante. Ils étaient déterminés à réussir. Leur voyage commença par une mer calme et un soleil radieux. Les pingouins étaient remplis d'espoir et d'excitation. Prêts à affronter toutes les aventures qui les attendaient. Mais bientôt, le vent se leva et la mer devint agitée. Les vagues se faisaient de plus en plus menaçantes, transformant leur paisible voyage en une lutte pour la survie. Des vagues énormes secouaient leur petit bateau. Chaque pingouin faisait de son mieux pour maintenir l'équilibre et éviter que le bateau ne chavire. Les pingouins, courageux, s'accrochèrent fermement. Leur détermination et leur esprit d'équipe étaient-ils à l'épreuve par la force de la nature. Soudain, un groupe de pirates gourmands de glace apparu. Ces pirates étaient reconnus pour leur ruse et leur désir insatiable de trésors glacés. Ils voulaient envoler le bateau et la carte. Les pingouins savaient qu'ils devaient à protéger leur précieux trésor à tout prix. Mais les pingouins, malins, lancèrent des boules de neige sur les pirates. Leur ingéniosité et leur rapidité leur donnaient un avantage inattendu. Aveuglés par la neige, les pirates tombèrent à l'eau. Les pingouins avaient réussi à repousser l'attaque avec brio. Après cette rencontre mouvementée, la famille arriva enfin sur l'île au trésor. Leur périple avait été difficile, mais leur persévérance avait payé. Épuisés mais heureux, ils débarqueraient sur la plage. Chaque pas sur le sable était une victoire, un témoignage de leur courage. L'aventure était loin d'être terminée, mais leur courage et leur détermination restaient intactes. Le trésor les attendait. Ils savaient que de nouveaux défis les attendaient, mais ils étaient prêts à les affronter ensemble. Sur l'île, la famille rencontra Coco, un perroquet coloré. Coco était très intelligent et vif. Ils connaissaient l'île comme sa poche, chaque recoin. Pepito, As Pepito, en échange de quelques biscuits délicieux, Coco accepta de nous guider vers le trésor caché. Coco, As Coco. Suivez-moi mes amis, je vais vous montrer le chemin secret. Coco les conduisit à travers la jungle épaisse. Il leur fit éviter des sables mouvants et des pièges cachés. Grâce à Coco, ils surmontèrent tous les obstacles. Coco, As Coco. Voilà, nous y sommes. C'est l'endroit indiqué sur la carte. Finalement, ils arrivèrent à un endroit marqué d'une croix sur un rocher. C'était l'endroit indiqué sur la carte. Les pingouins creusèrent avec enthousiasme, leurs petites pattes s'activant sans relâche. Bientôt, ils découvrirent un coffre en bois, enfoui sous une épaisse couche de neige. A l'intérieur, des pierres précieuses brillaient de mille feux, illuminant leurs visages émerveillés. Pépito, As Pépito. On est riche ! On est riche ! La famille de pingouins se rassembla autour du coffre, leurs yeux pétillants d'excitation. Pénélope, Ah Pénélope ! Oui, regardez toutes ces pierres précieuses. Elles sont magnifiques. Mais en regardant sa famille, Pablo sourit et dit Pablo, As Pablo, le vrai trésor, ce n'est pas l'or ou les pierres précieuses. C'est l'amour, l'amitié et les aventures que nous partageons ensemble. Les enfants comprirent que leur père avait raison. Leur voyage avait été une aventure incroyable. Leur voyage avait été bien plus précieux que toutes les richesses du monde. Ils avaient appris, grandi et partagé des moments inoubliables. De retour en ville, ils racontèrent leur histoire à tous, captivant l'attention de chacun. Pauline, As Pauline Les enfants écoutaient avec des yeux émerveillés, rêvant de devenir explorateurs comme nous. Les jeunes pingouins, inspirés par cette aventure, rêvaient de découvrir des trésors cachés et de vivre des aventures extraordinaires. Et ainsi, l'histoire de leur aventure devint une légende, transmise de génération en génération. Une légende qui inspirerait des générations de pingouins à venir, leur rappelant que le véritable trésor réside dans les moments partagés et les souvenirs créés ensemble.